Madame, Monsieur, bonjour. C'est à nouveau une journée fraîche et instable qui va nous concerner tout au long de la journée, notamment sur le nord du pays. Déjà, nous avons eu ce ciel de traîne que l'on a retrouvé ce matin sur un bon nombre de nos régions. Et dans l'après-midi, regardez, nous avons une nouvelle perturbation qui va d'abord aborder les côtes bretonnes et les côtes du Cotentin. Et cette perturbation va surtout nous concerner pour la journée de mercredi. En attendant, voici ce qui va se passer à la mi-journée. On va donc retrouver ce ciel de traîne qui va se réactiver sur les régions du nord, donnant un ciel changeant, un régime d'averse. Et à l'arrière, on a effectivement cette perturbation, cette nouvelle perturbation qui va progresser par le nord-ouest. Et en direction du sud, c'est vraiment le soleil qui va l'emporter. Attention au vent qui va se renforcer entre Corses et continent. Les températures pour cet après-midi restent bien fraîches pour la saison. Toujours 4 à 5 degrés en dessous des moyennes, de 13 à 23 degrés. Pour la suite, regardez ce soir, on va toujours retrouver de l'instabilité. Sur la moitié nord du pays, avec la perturbation qui va continuer à progresser lentement. Et demain matin, votre réveil, vous allez retrouver cette perturbation de la Bretagne en remontant vers les frontières du nord-est. Perturbation de faible activité, mais qui va surtout donner des pluies continues. Et en direction du sud, notamment le matin, c'est vraiment le soleil qui va l'emporter. Dans l'après-midi, cette perturbation va onduler sur les régions du nord. Le retour de belles éclaircies sur l'extrême nord du pays. Et ce ciel qui va se voiler au fil des heures dans le sud-ouest du territoire. Les températures pour demain matin sont en hausse par rapport à ce matin, de 4 à 12 degrés. En revanche, dans l'après-midi, les températures vont rester stationnaires, même si nous allons gagner quand même quelques degrés du côté de Montélimar. Voilà, très bel après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501